Le 16 décembre 2008, le président du Conseil général des Yvelines, Pierre Béguier, présidait le jury concours pour le projet de complexe de Formule 1 à Flins-les-Mureaux. 56 candidats en lice, 4 cabinets d'architectes retenus à l'issue de cette première phase de sélection. Le projet est complexe et les délais très courts. Le choix s'est donc porté sur des candidats à la fois créatifs et solides pour élaborer ce projet de plus de 100 hectares. Créer un équipement attractif et animé toute l'année, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de grands prix de Formule 1, mais le site devra fonctionner tout au long de l'année, donc il faut l'avoir en tête dans le projet. C'est-à-dire une attention tout à fait particulière, notamment dans la composition des équipes, pour que cette donne soit bien prise en compte en pollution entre guillemets visuelle, acoustique, hydrologique et olfactive. C'est donc sur la base d'une classification spécialiste et généraliste, avec une mention particulière pour les compétences environnementales, que les élus et experts du jury ont retenu les meilleures références dans l'aménagement paysager, l'hydrologie, l'acoustique ou encore l'économie de la construction. Ils ont présenté leur projet le 5 février 2009, deux cabinets généralistes, Jacques Ferrier et Villemotte, et deux cabinets spécialistes des sports automobiles, Massimiliano Fuchsas et l'allemand Thielke. Le circuit le plus international au Japon, le circuit de Stéphane et le circuit de Shanghai.